À Rodez, à Aurillac, à Aurillac, pour prendre qu'un exemple, j'étais hier avec le député du Cantal, Vincent Descœurs, il faut 7 heures pour aller à Aurillac en voiture. Si vous faites ça, vous asséchez des territoires. Vous asséchez des territoires qui sont par ailleurs déjà enclavés. Donc 2h30 avec une alternative par TGV, robuste, c'est rationnel, nous allons l'organiser, parce qu'y compris au niveau territorial, ça nécessite de parler aux aéroports, aux régions... Ça veut dire qu'il n'y aura plus de navettes Bordeaux-Paris par exemple. Elle ne revolera plus. D'abord, c'est un peu... Je ne sais pas s'il restera certainement des navettes Bordeaux-Roisy, parce que beaucoup de... Bordeaux-Roisy, oui. Bordeaux-Roisy, parce que beaucoup de passagers aussi sont en correspondance. Bordeaux-Orly, c'est fini. Mais quand vous regardez par exemple... D'abord Paris-Bordeaux sur le train, depuis 2017, il y a un TGV qui met 2h4. Et en fait, beaucoup de voyageurs qui prenaient l'avion prennent le train. Paris-Strasbourg, à peu près 2h, ça a été ouvert il y a 4 ans. Aujourd'hui, 90% des personnes qui prenaient l'avion prennent le train. Donc je veux dire par là que c'est un peu le sens de l'histoire aussi, que quand on a une alternative en TGV, confortable, à des prix corrects, abordables, les gens se déportent assez naturellement vers le train. Et donc nous allons accompagner ce mouvement, encore une fois, en lien avec les territoires. C'est important de le dire. — Bien. Roissy-Charles-de-Gaulle. Il y a un projet. Terminal 4. — Oui. — Oui, il y a un projet. Mais moi, j'ai lu encore la Convention citoyenne qui dise... — Ah non, non, non. Pas d'extension d'aéroport. Alors ce projet verra le jour ou pas ? — Ah, c'est deux choses différentes. D'abord, pas d'extension en soi. Je pense que c'est un peu excessif. On a un projet, par exemple, à Nantes. C'est vrai que Notre-Dame-de-Lande a été fermé. — Donc il y aura des extensions d'aéroport. Vous n'allez pas suivre. — Il y aura des extensions sobres quand c'est nécessaire. Je prends le cas... — Non, je comprends pas. Pardon. Je te baptise, j'ai barillé. Parce qu'il faudrait pas qu'on soit... Bon. Un, il y a eu ce travail de la Convention citoyenne, mis en place par le Président de la République. Le Président de la République est intervenu lundi en nous disant 146 et 149 mesures proposées seront reprises. Et parmi ces mesures, donc reprises, il y a terminé l'extension de l'aéroport. Et vous me dites ce matin que non, à Nantes, on va continuer l'extension de l'aéroport. Et Roissy... — Vous l'avez dit, j'ai suivi les travaux de la Convention citoyenne. — Oui. Cette mesure, elle vise essentiellement le terminal 4 de Roissy. Donc vous savez qu'il était prévu pour accueillir 40 millions de passagers complémentaires. — Coût entre 7 et 9 milliards d'euros. — 7 et 9 milliards. Aujourd'hui, en l'état du trafic aérien... Je rappelle qu'à Roissy, on a environ 15% des vols. Qu'effectivement, le trafic aérien n'est pas prévu pour récupérer le niveau d'avant 2019, avant 2023-2024. Les extensions de capacités à Roissy aujourd'hui paraissent être un pari audacieux, pour le dire comme ça. Donc le projet du T4, du terminal 4, va devoir être probablement revu. — Annulé. — En tout cas, re-questionné. Coût-bénéfice. Moi, je ne sais pas dire si, en 2030, il faut des capacités d'extension à 20 millions ou pas. — Aujourd'hui, il est stoppé. Il y a un moratoire sur ce projet. — Disons-le comme ça. En revanche... — Non. Alors, je vois... Y a-t-il un moratoire sur ce terminal 4 ? — Il n'y a pas de moratoire juridique. — Non, pas de moratoire juridique. Mais effectivement, le projet va devoir être vu, pour le dire, très clairement chez vous. En revanche, par exemple, à Nantes, vous savez que nous avons supprimé le projet de Notre-Lame-des-Landes pour des considérations écologiques. On a un problème de saturation de l'aéroport de Nantes très prochain. Et on a fait en sorte de proposer, en lien avec les élus, un projet de réaménagement sobre, d'ailleurs, environnementalement sobre pour Nantes, en lien avec les élus, qui serait mis en place dans les prochaines années. Nous allons regarder ce projet. Mais je pense que ce projet, construit avec les élus au bénéfice du territoire, est un bon projet, sobre en aménagement, qui correspond aux besoins du territoire et à sa vitalité et à son développement économique. — La Convention citoyenne...